Salut la machine ! J'espère que t'es toujours au top ! Allez, cette fois c'est sûr, c'est vraiment la dernière ! On termine ce fameux schéma bilan sur les agents pathogènes et le microbiote. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Dessinons maintenant la dernière partie de notre carte mentale, celle qui concerne le microbiote, c'est-à-dire l'ensemble des micro-organismes qui vivent sur nous et qui ne sont pas pathogènes. On va retrouver donc le microbiote de la peau, le microbiote digestif avec celui de la bouche, le buccodentaire et celui du tractus digestif et le microbiote vaginal. Le microbiote digestif est très important, il y a en nous beaucoup plus de cellules du microbiote que de cellules de notre corps. Regardez la concentration croissante du nombre de bactéries dans les différentes parties du tractus digestif. De plus, parmi les bactéries que l'on va trouver, on va distinguer des groupes de bactéries différentes selon l'avancée du tractus digestif. Donc ici, je vous ai mis uniquement des bactéries, mais il peut y avoir également des champignons comme le candida albicans dont je vous ai parlé, mais qui peut être un pathogène opportuniste. C'est-à-dire qu'il vit en nous, il ne nous fait rien, mais s'il y a une petite ouverture, il rentre et puis il fait la fête ! Notre microbiote est unique, il est propre à chacun. Il va s'installer à la naissance avec la transmission du microbiote maternel. Si l'enfant est né par césarienne, il va hériter du microbiote de la peau. Si l'enfant est né par accouchement voix basse, il va hériter du microbiote digestif et vaginal. Et enfin, par l'allaitement, il va récupérer le microbiote de la peau de sa mère. Ce microbiote est évolutif dans le temps. Pourquoi ? Parce qu'il y a des facteurs de construction de la symbiose haute microbiote. Je vous rappelle qu'une symbiose, c'est un échange à bénéfice réciproque, c'est-à-dire que les deux individus y trouvent leur compte. Et donc, cette symbiose va être modifiée en fonction de votre lieu de vie, de votre alimentation ou de votre hygiène. Si vous avez une hygiène excessive des mains avec trop de gel hydroalcoolique, vous allez détruire le microbiote de votre peau. Donc, il faut savoir être raisonnable en tout. Si vous ne mangez aucun fruit et légumes, vous n'aurez pas assez de microbiote intestinal. Si vous changez souvent de lieu de vie, vous allez récupérer par vos mains des bactéries, des champignons différents. Vous allez changer votre microbiote intestinal et de peau. Bref, il faut essayer d'avoir une hygiène de vie régulière pour avoir un microbiote stable. Enfin, entre le microbiote et nous, il y a une symbiose qui est indispensable à notre santé et à notre bien-être. Prenons l'exemple du microbiote vaginal qui est responsable d'un pH acide limitant le développement des autres micro-organismes. Ce qui signifie donc que pour être bien au niveau vaginal, il faut avoir une hygiène spécifique et utiliser un savon de pH acide tournant autour de 5. Intéressons-nous au microbiote digestif qui, à lui tout seul, pèse 2 kilos. Il va permettre la digestion de fibres alimentaires que nous ne sommes pas capables de digérer. Donc, ces micro-organismes ont des enzymes spécifiques, ce qui va nous permettre de récupérer des nutriments. Le microbiote, grâce à la digestion, va permettre de produire des acides gras que nous ne sommes pas capables de produire. Et cette production d'acides gras va dépendre de notre alimentation. Si nous avons une alimentation riche en graisse, il va y avoir une diminution du microbiote parce qu'il est impossible à la graisse. Les cellules intestinales vont être lésées, on va avoir une inflammation permanente, des signaux de stress qui vont être envoyés au cerveau et on va avoir un changement de comportement alimentaire qui va enclencher une obésité. Alors que si on a une alimentation équilibrée, le microbiote va rester complet, on aura peu de stress et on sera dans un état de minceur. Le microbiote peut également être responsable de l'absorption des graisses et être responsable d'une obésité. Si on compare le microbiote intestinal d'une personne obèse et d'une personne mince, on s'aperçoit qu'il est différent. Si on transplante ce microbiote à des souris jumelles, c'est-à-dire possédant le même patrimoine génétique, on s'aperçoit que la souris ayant reçu le microbiote d'une personne mince reste mince, que la souris ayant reçu le microbiote d'une personne obèse devient obèse. Donc on a donc ici la preuve que l'obésité n'est pas liée à la génétique des individus, mais liée aux microbiotes qu'ils possèdent dans leur intestin. On s'est également aperçu que le microbiote digestif intervenait dans la synthèse de nombreuses vitamines et qu'il avait également une action sur le système immunitaire. En effet, il y a un équilibre immunitaire qui va se faire, et ce, dès le plus jeune âge. Quand l'enfant va créer son microbiote, il va y avoir dans les premières étapes de sa vie un apprentissage du système immunitaire vis-à-vis du microbiote présent. Ce qui fait qu'à l'âge adulte, le système immunitaire intestinal va reconnaître les bactéries et autres micro-organismes utiles de ceux qui ne le sont pas. De plus, certains éléments du microbiote ont des propriétés anti-inflammatoires. Le tout va amener à une tolérance du microbiote au niveau intestinal. Enfin, le microbiote digestif va conférer une protection contre les micro-organismes pathogènes. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a une compétition entre micro-organismes. Prenez une portion d'intestin. Ici, les cellules intestinales. Le mucus, dans ce mucus, vivent des bactéries du microbiote. C'est leur territoire, c'est chez elles. Donc, quand vous avez des bactéries étrangères qui se pointent, des virus, qu'est-ce qui se passe ? Elles se bagarrent pour défendre leur territoire. Résultat, elles vous protègent. Et c'est exactement ce qui se passe également sur votre peau. Il est donc important de vous laver régulièrement, mais pas trop. Une douche par jour avec du savon, c'est largement suffisant. Et encore, un savon pas trop acide. Le pH de votre peau, il est à 7. Donc, faites attention au savon que vous utilisez. Donc, vous voyez que ce microbiote qui est présent aux différents endroits de notre corps, qui regroupe entre 500 et 1000 espèces différentes, nous procure de nombreux avantages sélectifs. Voici donc, en format A3, une carte mentale qui résume les deux chapitres concernant les micro-organismes, à savoir les micro-organismes pathogènes et les micro-organismes du microbiote. C'est un peu de souci. Merci. 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 Sous-titrage FR ?